bonsoir vous allez bien il ya des parisiens ce soir allez vous faire enculer non c'est juste pour c'est plus c'est juste pour le petit combat la street fighter paris vs province non c'était juste pour le truc non vous inquiétez pas moi je suis marseille 100% pur jus parce qu'il a raconté là le chauffeur hubert mais je suis vraiment je suis marseille je suis vrai marseille j'ai quitté marseille pour paris pour ma carrière parce que à marseille non tu peux pas tu peux pas il ya en termes de séries de trucs il ya que plus belle la vie j'ai fait le casting pour plus belle la vie on m'a pas pris on m'a pas pris pour deux raisons deux raisons la première c'est que je savais jouer voilà non mais non mais vraiment je savais jouer et la deuxième c'est que j'avais l'accent marseillais plus belle la vie seule série au monde qui se passe à marseille ils n'ont pas d'accent tu regardes l'épisode salut frémont tu vas bien oh les bâtards il ya un seul mec à l'accent c'est le mec du bar roland j'ai parlé avec lui je fais roland je t'ai jamais vu à marseille tu viens de quel quartier il m'a répondu fais pas sophie j'ai une de perpignan oh le bâtard ah plus belle la vie tu veux non c'est pas crédible j'ai essayé j'ai regardé l'épisode 2428 le jeune homme arrive en vespa flambant neuf dans le quartier le plus chaud de marseille il met le scooter sur béquille il a séqué sur le contact il monte au deuxième étage il tape des bises et personne ne lui vole son scooter viens dans mon quartier à marseille le scooter tu mets le bloc tu attache à qu'une chaîne granite autour d'un poteau tu mets un renault vigile pour le surveiller tu perds de vue deux secondes on t'envoie le scooter la chaîne le poteau le renouis on te laisse un papier avec écrit dessus ici c'est pas plus belle la vie mais avec ton scooter cousin la vie est plus belle signé le sans le boss non plus belle la vie plus belle la vie moi j'ai quitté marseille pour paris pour tenter ma chance je suis arrivé à paris un truc qui m'a choqué à paris parisiens peuvent en témoigner c'est le métro le métro c'est chaud à paris et un sport qui se joue dans le métro à paris c'est à fraude on est d'accord t'achètes un ticket 1,90 à peine tu mets le ticket y'a un mec là derrière ton courant il vient claque il te calpe il te colle il te fait dans l'oreille je peux passer avec vous frère tu es déjà à l'intérieur bien sûr que je peux te faire entrer à l'intérieur non le métro à paris c'est fort en plus en ce moment ça fraude avec le masque ça veut dire que le mec il te colle anonymement normal tu sais pas qui te colle un autre truc qui nous est tous arrivé dans le métro à paris c'est la démagnétisation du ticket de métro ça vous parle tu mets le ticket avec l'iphone le ticket se démagnétise tu vas pour passer le ticket le qui ne passe pas très souvent derrière toi il ya un fraudeur discret qui s'immisce le fraudeur discret c'est la race de fraudeurs qui passe avec toi il demande pas l'autorisation tu passes il glisse tu te retournes il est plus là je passe ce ticket le ticket démagnétisé ça s'ouvre pas je bloque le fraudeur il bloque avec moi je le regarde il me regarde et à capari tu vois ça à paris le fraudeur est exigeant il n'a pas d'argent mais il n'a pas tort je nomme on va arriver en autant au boulot faut s'activer je me suis excusé j'achète deux tickets un pour lui un pour moi et c'est fini je prends plus métro je prends plus métro je prends uber ça vous parle uber application magnifique tu cliques sur l'application une berline allemande vient te chercher le chauffeur est en costume et très souvent d'un uber le chauffeur c'est un rebeu ou un renoi je pense que l'application aurait dû l'appeler rubber c'est plus logique en dessous il y a l'application moins bien c'est uber pop ou itch chauffeur les pas en costume en survête lacoste banane tache de ketchup c'est toujours un noir ou un arabe la voiture c'est volvo twingo clio éclater sa grand mère conduite approximative la bouteille d'eau c'est l'eau du robinet le bonbon il est déjà sucé mais tu payes moins cher ce que j'aime pas dans itch ou uber pop c'est que le chauffeur est intrusif vous avez déjà pris itch non le mec le mec il est intrusif moi j'ai pris itch je suis assis derrière je parle avec mon frère au téléphone il sait pas que c'est mon frère parce que téléphone est retourné allo ali je m'en fous rend moi mon argent rend moi mon argent le chauffeur itch il freine il pille oh du mot la but on voit l'unique sa mère on peut pas sa mère c'est ma mère il a cru qu'on était des chi normales c'est la même équipe sa merde non en france on est tellement en crise il ya plus d'argent il ya nouvelle application qui vient de sortir ça s'appelle uber pauvre c'est un mec qui vient et marcher avec toi il galère il prod avec toi le patron uber milliardaire parce qu'il a une relation des chauffeurs et des clients et lui prendre commission j'ai dit si lui peut moi je peux je vais lancer mon application parce que moi aussi je vais être riche ça s'appelle bagarreur bagarreur imagine toi tu es dans paris tu t'embrouilles avec quelqu'un mais t'as pas les capacités physiques pour te battre tu cliques sur l'application ça géocalise un mec qui sait se battre un bagarreur le mec il vient il lui défonce sa gueule tu cliques sur l'application clique saïd du 9 4 spécialité coude-coude et t'en approche saïd 17 combats 18 cao les choses à aider les choses le mec il vient lui éclate sa bouche et à la fin il lui donne des bonbons et de l'eau c'est vrai parce qu'on est violent qu'on n'est pas courtois mais l'application n'est pas au point n'est pas au point la dernière fois j'étais dans 16e arrondissement de paris je membre ou je kick sur application ça géolocalise un bagarreur dans 16e pierre emmanuel spécialité griffure attaque pierre emmanuel j'écrive je griffe j'écrive nique-le j'écrive j'écrive il est en train de gratter le dos on a perdu la bagarre j'ai mis une étoile sinon je suis musulman voilà transition islamique il n'y a pas de transition c'est je dis tu es musulman dans un théâtre les gens ils sont pas bien ils ont pas les réflexes ça sort vous rigolez vous êtes pas bien qu'est ce qu'il fait il va exploser non j'ai un ventre plat c'est bien pas de ceinture calmez vous ça va bien se passer non je crois en dieu qui ne croit pas en dieu dans la salle lève la main madame elle a levé le doigt comme ça c'est dit c'est quoi votre prénom madame marie xavier marie xavier je connais je connaissais xavier je connaissais pas xavier mais la composition de marie xavier 17e siècle on est d'accord vieux prénom c'est ça marie xavier tu crois pas en dieu pourtant il ya marie dans le nom normalement des parents au départ ils avaient un projet pour toi que tu as refusé y'a pas de problème marie xavier tu crois en quoi marie xavier non mais je pose la question souvent les gens répondent différemment la dernière fois il ya neuf mois quand jouer une dame m'a dit je crois en moi te dire le niveau des meufs bon bref toi tu crois en quoi parce qu'il ya des gens qui croient la science la réincarnation l'énergie les mathématiques je sais pas la nature c'est bien marie xavier c'est une théorie moi j'ai théorie je crois qu'on croit tous en dieu au moins deux fois dans l'année marie xavier la première marie xavier c'est quand tu prends l'avion et que l'avion tremble moi perso j'ai pris dieu marie xavier elle est là allez les platanes les témoins bien moi l'avion tremble j'ai pris dieu je suis musulman j'ai pris en arabe je suis comme ça mais tu peux pas trop prier en arabe avoir hôte dans un avion depuis le 11 septembre parce que peu importe la destination t'as tiré à guantanamo en orange à chanter guantanamera nomina guantanamera je vous donne la technique les musulmans si vous prenez l'avion qu'il faut prier prier en mode avion comme ça c'est sûr tu n'as pas de problème quand je prends l'avion et je suis genre je prends l'avion et que ça trempe je parle à dieu écoute dieu si tu me sors vivant de cette situation si on atterrit que je suis en vie j'ouvre un orphelinat en afrique je suis comme ça j'ai bon coeur à peine j'atterris je vois que je suis en vie je récupère ma valise je vois que les pieds sont stables c'est où les putes dans ce bled j'oublie la deuxième fois on croit tous en dieu vous me dites si je me trompe c'est au moment de payer avec sa carte bleue quand le montant il est élevé la vendeuse elle est là tu es juste à faire à 4 488 euros et tu es madame doucement tu dis tapez votre code tu connais ton code par coeur mais tu cherches le code quand le montant est élevé c'est quoi 24 22 ou 26 28 tu sais plus tu tapes ton code ça marque code bon tu regardes la vendeur alors madame on fait comment après qu'il veuillez pas santé autorisation court moi je lui veuillez pris des gens ça inchallah ça passe inchallah ça passe mais très souvent ça fait paiement refusé parce que la machine à carte bleue elle est en relation à ta religion comme l'islam c'est pas très bien côté d'après bfm tv cnews ça fait un paiement refusé je regarde la vendeuse excusez-moi madame est-ce que je peux reprier je pourrais c'est déjà les étapés votre code code bon veuillez pas santé autorisation en cours et je repris je vous salue marie xavier ben de grâce faites que mes paiements sont acceptés paiement accepté hamdoulilah hamdoulilah alléluya alléluya j'ai fait ce sketch il y a pas longtemps il y a un mec qui m'a attrapé à la fin m'a fait excusez-moi monsieur vous parlez des chrétiens c'est bien vous parlez des musulmans c'est très très bien mais vous parlez pas des juifs j'ai ou tu as vu un juif paiement refusé c'est eux qui ont inventé la machine à cartes bleues le paiement s'enfile avec tel aviv la juifie j'ai même le slogan juifie des idées de génie merci beaucoup je m'appellerai dans le grava merci 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 merci